La Voix des Bulles présente le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaï Pied. Et moi Morgane. J'ai 45 ans. J'ai 11 ans. Et aujourd'hui on va vous parler de... La Petite Feuzeuse de Livre. La Petite Feuzeuse de Livre. Alors on ne va pas pouvoir aller de toute la Petite Feuzeuse de Livre. Parce qu'on va commencer par expliquer un truc un petit peu compliqué. Nous on a lu les tomes 1 à 4. Oui. Sauf qu'il y a deux séries. Alors, c'est pas terminé. Voilà. Donc il y a un premier arc qui fait 7 volumes. C'est ça 7 tomes ? Oui. Et il y a un deuxième arc qui fait... 7 tomes. Et il faut faire très attention quand on les achète. Parce qu'au deuxième arc, ils ont recommencé la numérotation à 1. Oui. Histoire que les gens puissent s'embrouiller. Et qu'on t'offre par exemple le tome 7 du deuxième arc. Alors que t'as pas encore le tome 1. Oui. Ça, ça peut arriver. Voilà. Donc c'est deux arcs séparés. Il faut faire bien attention. Donc on est sur un manga. Oui. Qui est écrit par Miya Kazuki. Qui est l'autrice originale des romans. Parce que ce sont des romans. Qui est dessiné par Suzuka. Et le caractère design est de Yu Shina. C'est ce que c'est que le caractère design ? Non. Un caractère designer, c'est quelqu'un qui va dessiner le style des personnages. Oh. C'est lui qui va choisir à quoi ils vont ressembler. Qui va travailler leur style. Et ensuite, le dessinateur, lui, il va pouvoir travailler. On retrouve souvent les caractères designer. Plus dans les séries d'animation. Ou dans les films d'animation. Quand tu regardes La Reine des Neiges. Il y a un caractère designer. Libérée, elle est vraie. Il y a un caractère designer. Son travail, c'était de savoir à quoi allaient ressembler Anna et Elsa. Pour donner des indications à tous les dessinateurs. Pour leur dire, attention, quand elle sourit, ça ressemble à ça. Quand elle fait la tête, ça ressemble à ça. Son sourcil, s'il monte, il doit pas monter plus haut que ça. Et ainsi de suite. Alors, de quoi est-ce que ça parle, la petite roseuse de livre ? Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le début et comment ça démarre ? C'est une fille qui va dans un autre monde. Parce qu'elle est morte. Et elle va dans le corps d'une petite fille de 6 ans. Petite fille de 6 ans ? Oui. Mais c'est une fille de quel âge qui va dans le corps d'une petite fille de 6 ans ? Euh... 19-18. Oui, une adulte. Oui, une adulte. D'accord. Ah, mais ça doit pas être évident. Parce que quand t'es devenu adulte, on devait devenir un enfant de 6 ans. Mais elle a gardé tous ses souvenirs, toute sa mémoire. Oui. Et surtout que cette enfant de 6 ans est atteinte d'une maladie. D'accord. Donc en plus, elle est super fragile et pas en état. Elle arrive même pas à faire 10 pas dans sa maison. Et c'est quoi l'autre monde dans lequel elle arrive ? Euh... Un monde médiéval. D'accord. Donc un monde avec des chevaliers, des paysans, des marchands, etc. Dans une ville. Il y a de la magie dans ce monde ? Oui. Oui ? Ah, donc il y a des magiciens qui se valent dans la rue, tout ça ? Non. C'est de la magie assez discrète quand même. D'accord. Il y a de la magie, mais on la voit pas tout de suite. Elle arrive un peu plus tard. Oui. Ok. On en entend parler à quel tome de la magie ? Trois. Ouais. Un petit peu dans le 2 et surtout au tome 3. Oui, grâce aux arbres. Comment ça, grâce aux arbres ? Euh... Dans les tomes, il y a des arbres magiques assez particuliers. C'est-à-dire des arbres magiques particuliers ? C'est des arbres qui te mangent, c'est des arbres qui se déplacent, qui marchent tout seul ? C'est des arbres qui disparaissent, des arbres qui poussent très, 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 très vite. Ok. Il y a des plantes un peu étranges qu'on n'a pas dans notre monde et on soupçonne qu'il y a un peu de magie là-dedans. Puis on apprend aussi au bout d'un moment qu'il y a un petit peu de magie derrière. Mais on parlera plus de magie peut-être dans la partie spoil ? Ouais. Parce qu'on fera une petite partie spoil juste après. Ouais. Donc quels sont les objectifs de cette jeune femme qui s'est retrouvée dans le corps d'une jeune fille de 6 ans ? Fabriquer du papier, car il n'y en a pas dans le monde où on est. Donc dans le monde où ils ont. Oui, ils ont un peu des parchemins sur des peaux de bêtes. Il y a un peu d'écrit, mais c'est très rare. Les livres coûtent une fortune parce que c'est super compliqué à fabriquer. Un petit bout de je ne sais pas combien de centimètres, mais... Ouais. Tu ne sais pas, tu veux le montrer avec les mains, mais tu as du mal. Tu te dis que les gens ne vont pas comprendre si tu montres avec tes doigts. Cette taille-là, à peu près, quoi, ouais. Ouais. Un bout de la taille d'un manga. Ouais. Genre la moitié de la taille d'un manga, ça coûte un mois de salaire. Ah oui, c'est terrible. Et encore son papa, il garde bien sa vie. D'accord. Et donc, déjà, elle essaie de rassurer ses parents pour ne pas leur expliquer que leur fille est morte et qu'elle a pris sa place. Donc d'avoir l'air toujours d'une petite fille de 6 ans. Ouais. Tout en essayant de trouver des moyens de fabriquer du papier pour refabriquer des livres. Ouais. Ce qui est assez compliqué, quand même. Et malheureusement, elle va finir vers le tome 2-3, à attirer l'attention vers elle. Ouais. Parce que, bah, elle sait quand même beaucoup trop de choses pour une petite fille de 6 ans. À partir du chapitre 2, effectivement, elle va commencer à rencontrer un marchand. Oui. À qui elle va essayer de vendre ses idées, de commercer. Et là, on voit qu'elle parle vraiment comme une adulte. Toi, tu n'as pas trop compris les accords du marché ? Non, parfois c'est blablabla blablabla blablabla. Moi, j'ai tout compris ce qu'il disait. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu trop compris. Et forcément, ses amis qui ont son âge, vont commencer à remarquer un peu des choses. Ouais. À la fin de chaque tome, il y a un petit extrait, une histoire courte en roman. Tu les as lues ? Ouais. Et alors, tu les as trouvées comment ? Elles sont bien, elles sont rigolotes, parfois. Ouais, et puis parfois, elles t'annonces des choses qui vont arriver dans l'épisode d'après. Oui. Voilà. Et t'apprends aussi la monnaie locale. Ah oui. J'ai trouvé ça très intéressant. Les trucs et astuces sur les particularités de ce monde-là, c'est les bonus qu'il y a à la fin. Et il y a aussi d'autres bonus qui se trouvent sous la jaquette. Oui, il y a des petites blagues sous les jaquettes qui sont plutôt rigolotes. C'est une BD. Toi, j'ai l'impression que tu as adoré. Oui. Et faites attention à ne pas en prendre l'arc 2. Il était une fois une jeune femme appelée Uranomatozu. Elle adorait les livres. Histoire, psychologie, religion, géographie, folklore, mathématiques, biologie, art, langue, étrangère ou autre histoire. Elle lisait tellement qu'elle avait accumulé énormément de savoirs. Elle vivait entourée de ces livres qu'elle aimait tant. Cependant, il perdit ironiquement la vie et craisait par ses ouvrages bien-aimés. Alors qu'elle se sentait partir, elle pensa, mon Dieu, si je venais à renaître, permettez-moi de continuer à lire des livres. Arrivé dans l'autre monde. J'ai chaud. Ça fait mal. J'en peux plus. Chaud. Au secours. C'est vrai. J'ai mal. Non. La chaleur est insupportable. Je n'aime pas ça non plus. La voix s'éloigne. Attends. Hein ? Mes mains ? Une seconde. Je suis où ? Je suis morte ? Oui, c'est ça. Je me souviens avoir vu cette montagne de livres me tomber dessus à cause d'un séisme. Elle ne devait pas être violente en plus de magnitudes 3 ou 4, je pense. Une jeune femme diplômée est décédée sous une pile de livres. Je vois déjà le gros titre d'ici. C'est vrai que ça m'amusait de dire que je voulais être enterrée sous mes bouquins. Mais je ne pensais pas que ça arriverait pour de vrai. Et dire que je venais de trouver un travail. Maman était ravie. Pardon, maman. Maïne ? Qu'est-ce ? Qui est-ce ? Ses cheveux sont verts. Maïne ? Hein ? Maïne, 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 Maïne. Quoi ? Des souvenirs de ma... demain. Maïne, maman, à cet instant, je n'étais plus au ranomotozu. J'étais devenue ma... On a peut-être fallu qu'on se mette d'accord pour prononcer de la même façon le nom de l'héroïne avant de commencer. C'est écrit M-A-I-T-R-E-M-A-N. Oui, mais moi je dis ma... Oui, mais ça se dit Maïne. Oui, mais moi je dis ma... Ça se dit aussi Maïne dans le dessin animé qui est sorti, adapté de ça et qu'on peut trouver sur Internet, sur Crunchyroll. Oui ! Il faut un abonnement et c'est qu'en anglais, sous-titré en anglais ou en japonais. Ce qui n'est pas super pratique si on ne maîtrise pas l'anglais ou le japonais. Hein ? Il va falloir travailler ton anglais peut-être. Non. Non. Je travaille comme je peux. Ok. Qu'as-tu pensé de ce livre, justement, au niveau de l'histoire ? Parce qu'en gros, on va suivre les péripéties de cette jeune fille qui va essayer de retrouver comment fabriquer des livres et tu te rends compte que ce n'est pas si évident. Qu'est-ce que tu as aimé dans celui ? L'histoire, je la trouve entraînante. Au début, elle construit plein de choses qu'elle ne savait pas faire. Je trouve ça assez intéressant. Quel genre de truc elle fait qu'elle ne savait pas faire ? Du shampoing deux en un, des bougies parfumées, ce genre de choses. Dans les autres livres, elle fait mieux. Mais elle essaye aussi plusieurs essais pour faire du papier. Ça rate la plupart du temps. Ça rate tout le temps même. L'histoire devient plus entraînante vers le troisième tome. Sinon, j'ai beaucoup aimé les dessins. Oui, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces dessins ? De grands yeux, d'abord. Oui, c'est très classique du manga. Ça fait un peu penser au style qu'on appelle du shoujo manga. Ah oui, les mangas. Les mangas qui sont plus pour les jeunes filles. Mais ça, il est classé en tout cas par l'éditeur comme un shonen. Par Ototo, c'est le nom de l'éditeur. Il est classé comme un shonen. C'est-à-dire, c'est un manga, théoriquement, qu'on classe plus pour les mangas pour les garçons, mais qui souvent nous raconte l'histoire de personnes qui vont apprendre une activité et devenir de plus en plus fort. Il y a des mangas de sport, il y a des mangas d'action, il y a des mangas, ce genre de choses-là. Personnellement, je le conseille pour un peu tous les genres. Parce que pour une fille, si elle aime l'aventure et ce genre de choses, c'est intéressant. Pour un garçon, s'il aime l'aventure et ce genre de choses, c'est intéressant. Est-ce que tu sais que le vrai genre de ce type d'histoire, donc là, on est en shonen, c'est un genre un peu large, ça a un nom ? Non. On appelle ça un isekai. Les isekai, c'est un genre de manga. Il y en a plein, il y en a des gores, il y en a des violents, il y en a pour les enfants, il y en a pour les adultes, il y en a tous les types, mais qui part d'un seul principe, c'est l'histoire de quelqu'un qui se retrouve projeté dans un autre monde que le sien. Et donc, il a des connaissances de son ancien monde, souvent c'est le nôtre, et il se retrouve projeté dans un autre monde que le sien. Mais il y a aussi des isekai, de gens qui viennent par exemple d'un monde où il y a de la magie et qui arrivent dans l'autre monde à nous. Ah la galère ! C'est un peu à l'envers, tu vois. Ce genre de choses-là. Donc souvent, c'est un peu ça le thème, donc c'est quelqu'un qui va découvrir l'univers. C'est pour ça que c'est assez intéressant, parce que dans ce livre-là, on est dans le même état que le personnage principal, on ne connaît pas du tout l'univers dans lequel elle est. Mais on va aussi apprendre des choses qu'on ne savait pas sur le nôtre. Parce que moi, en le disant, j'ai appris beaucoup de choses sur les différentes techniques de fabrication du papier et du livre. Moi aussi. Ouais. Est-ce que tu avais déjà entendu parler du papyrus, par exemple ? Oui. Ah, c'était le papyrus ? Euh, oui. C'était quoi ? C'était du papier fait à partir de peau séchée. Non, le papyrus, ce n'était pas de la peau séchée. C'était fait à partir de plantes. De feuilles. Ah oui, le papyrus, justement. Voilà. De feuilles de papyrus qui étaient tressées et aplaties, etc. Donc là, elle essaie de le fabriquer. Mais dans ce monde-là, il n'y a pas de papyrus. Donc elle essaie de trouver une plante qui y ressemble. Elle fait ça avec des fils. Voilà. Elle essaie de fabriquer du papier. Voilà. Donc la série, moi, j'ai trouvé que les deux premiers tomes étaient intéressants, mais un peu mous parce que ça n'avance pas trop. On voit qu'elle galère vraiment. C'est très, très dur. Ça avance très lentement. Mais alors, dès qu'on arrive au tome 3, il y a une grande avancée dans la narration qui la rend vachement plus intéressante. Oui. Parce que dans le tome 3, elle commence en fait à se faire des alliés qui vont pouvoir l'aider. Dans le tome 2 aussi, ça commence. Oui, ça commence dans le tome 2, voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant ses alliés et en utilisant son intelligence de femme adulte pour se faire ça, elle va commencer à attirer des soucis. Ennuis. Des ennuis et des soupçons. Parce qu'effectivement, est-ce que tu as un peu compris ce qu'elle voulait dire, toi, quand elle discute avec le marchand sur les droits qu'elle allait gérer ou pas, sur leur contrat ? Est-ce que tu as compris un peu le contrat ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Oui, mais c'était compliqué. C'est des droits de vente, ce genre de choses-là. C'est le point qui est un peu bizarre, c'est que ça commence, c'est très, très abordable pour les plus jeunes. Mais il y a quelques passages quand ils commencent à arriver plus tard. Alors, c'est vrai que tu peux te mettre à la place des autres personnages qu'il y a autour, qui eux ne comprennent pas, parce qu'elle parle comme une adulte. Elle parle vraiment comme une adulte. Là, tu as un peu largué avec le marchand. Ouais, 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 voilà. Tu as fait un peu la tête. On ne voit pas quand tu as la tête derrière ton micro. Donc, et ça devient très intéressant, d'autant plus que sur ce deuxième et ce troisième tome, ils vont aussi s'intéresser au pourquoi est-ce qu'elle est arrivée dans cet autre corps, ce qui a forcément une origine magique, vu qu'on est dans un monde magique. Oui. Et on va apprendre un peu plus sur comment marche la magie dans ce monde. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que là, franchement, arrivé au tome 4, je suis vraiment pris dedans, alors que, bon, j'avais dû le premier tome, disons, ouais. Ouais, c'est pas mal. Alors que toi, tu étais déjà fan dès le premier tome. Oui. Oui. OK. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter sur ce manga ? À qui tu le recommanderais ? Qu'est-ce qui le rend vraiment super intéressant ? Et est-ce que ça t'a donné envie d'apprendre à faire des choses que tu ne sais pas faire ? Oui. J'ai envie de fabriquer des trucs en argile, maintenant. Des trucs en argile ? Oui. Tu veux faire des tablettes d'argile ? Oui. D'accord. Alors, l'argile, t'as de la chance dans notre monde, on peut l'acheter tout fait. On n'est pas obligé d'aller creuser dans la terre pour les trouver. Et je vais essayer de faire du papier tout court aussi. T'aimerais faire ton propre papier ? Oui. Avec du bois ? Oui. Ça, c'est super galère, de faire du papier avec du bois. Oui, mais on a la colle toute faite. Oui. Enfin, nous, l'avantage qu'il y a dans notre monde, c'est qu'on a tous les outils pour nous simplifier la vie. Voilà. Mais oui, on pourrait essayer de faire ça. À qui tu recommanderais ça ? Est-ce que c'est pour les fans de livres ? Ou est-ce que c'est pour un peu tout le monde ? Parce que moi, je sais qu'en tant que fan de livres, apprendre comment on fabrique les livres, c'est pas mal. Surtout que t'imagines un peu ce qui va se passer après. Est-ce que t'as une idée du futur de ce qui pourrait se passer ? J'ai lu le tome 7 de l'Arcadise. Ah oui, je crois que t'as lu le tome 7 du deuxième arc. Ouais, t'as déjà... Ouh ! T'as 9 tomes d'avance. J'ai rien compris, par contre. Ouais, t'as 10 tomes d'avance, quoi. Ouais. Bon, il va peut-être falloir que tu... Je les achète. Achète... Ouais, il nous manque 10 tomes. Neuf. Un peu de lecture. Ouais. Donc alors, qui tu recommanderais ça ? Plus aux fans de livres parce que les gens qui sont en mode ouais, voilà, ça va pas trop les intéresser. Et au style aventure et magie. Parce qu'à partir du tome 2, 3, 4, la magie commence à rentrer un peu plus dedans. Ça devient plus intéressant. Toi, est-ce que t'as eu... Est-ce que tu... Voilà, mais c'est pas facile. Les premiers tomes sont peut-être pas évidents, non ? Le premier tome... À la fin du tome 2, oui, tu commences à avoir le truc qui donne envie de lire la suite. Mais est-ce que le premier tome, il n'est pas un peu... Bof. Toi, t'as accroché de suite, mais... Alors, ça dépend pour qui. Moi, personnellement, j'ai vu tout de suite l'aventure dedans. Du coup, je savais que ça... Voilà. T'avais vu le potentiel, oui. Et j'ai aussi vu les arbres. Les arbres. Parce que c'est pas tout ça, mais il y a des arbres assez... Assez étranges en ce univers. Assez étranges. Surtout les fruits. Ça, c'est dans le tome 2 qu'on voit l'hiver. C'est pas dans le tome 1. Oui. Voilà. Mais je crois qu'on contretient un fruit. D'accord. Oui, il y a des fruits un peu étonnés. D'accord. Bon, donc, pour toi, c'est un coup de cœur. T'as adoré. Oui. C'est le truc, tu veux la suite, tu veux la suite, tu veux la suite, tu veux la suite, tu veux la suite. Oui. Ok, est-ce que tu aimes beaucoup, 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 les livres ? Je vais attendre l'arc 3. Il va y avoir un arc 3 qui va sortir ? Euh, ouais, parce que, comme je t'ai dit, je l'ai lu. Et c'était pas la fin. J'étais dégoûtée. J'étais en mode... Zut ! On verra si l'arc 3 sortira. J'espère. Parce que si la série s'arrête là, je suis un peu dégoûtée. C'est la petite faiseuse de livre qui s'appelait Essidence of a Bookworm. Donc, de Miyakazuki Suzuka Yushiina chez Ototo. Il y a actuellement 14 tomes qui sont sortis. Les romans sont aussi disponibles. Et il y a un animé chez Crunchyroll si vous êtes prêts à faire du japonais ou de l'anglais sous-titré anglais. Ce qui rend pas le truc super abordable et c'est un petit peu dommage. Un grand merci pour nous avoir écoutés. Oui. On espère que... On va vous voir bientôt. On nous réécouterait bientôt. On espère qu'on aura le temps de faire un nouvel enregistrement très bientôt. Oui. On se retrouve pour la partie spoil. Ouais, on se retrouve juste après pour une petite partie spoil. Âme sensible, quittez la vidéo. Les vidéos ou l'audio parce que t'es pas forcément sur une vidéo, Morgane ? Ah mais oui, c'est vrai. Tu sais pas où on nous écoute. On peut souhaiter aussi une bonne année aux gens. Ouais, bonne année ! Parce qu'ils nous ont pas encore écoutés depuis cette année 2024. Ouais, bonne année, bonne santé ! Voilà. On peut vous dire que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant nos podcasts sur lavoisdesbulles.fr. Vous y trouverez aussi tous les liens vers les différents réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre principalement et pas Morgane parce qu'elle est pas encore en âge d'être sur les réseaux sociaux. Mais je transmettrai tous vos commentaires. Vous pouvez aussi nous donner un coup de main en allant sur Tipeee si vous aimez nos émissions pour nous soutenir en nous offrant un café, par exemple. Nous, ça nous permet d'acheter du matériel et d'acheter plus de BD pour lire encore plus de BD et des livres et d'en avoir suffisamment pour pouvoir mourir engloutie sous nos livres. Ouais, t'aimerais bien ? Ouais. Enfin, non, pas engloutie sous mes livres mais genre... T'as compris quoi ? Ouais, ouais. Je veux pas mourir à cause de mes livres mais mourir engloutie sous mes livres. Ça marche, on dit en vain. Non, pas mourir engloutie sous mes livres sinon je pourrais pas les passer à mes enfants et ils les passeront à Loela. Ciao, ciao ! Ciao ! Bye, bye ! Elle avait accumulé de grosses piles grandes jusqu'au plafond et elle est tombée. Un peu comme là dans cette bibliothèque ? En pire ! Ça m'assure parce que moi je veux des piles pendant les temps des livres et après ça. Non, mais c'était des piles genre un livre couché. Un livre couché. Ah, c'est un peu comme le truc qui commence parce qu'il y a juste à côté là ? Oui, mais en plus grand. D'accord. Mais je m'inquiète pour que je range peut-être mes livres. Spoiler, spoiler, spoiler ! On va parler de spoiler. Alors en gros, tu voudrais qu'on parle de choses que si vous voulez découvrir la petite fausseuse de livres, on vous évite de nous écouter. Alors, on n'ira pas plus loin que le tome 4 parce qu'on ne va pas aller plus loin que le tome 4 par rapport à ce qu'on sait. C'est compris Morgane ? Oui. Sinon tu veux me spoiler moi aussi. Oui, mais je ne m'en souviens plus trop. J'ai essayé d'oublier. Voilà. Et donc, tu voulais un petit peu parler de quoi sur ce qui se passe dans ces 4 premiers tomes que tu trouves très intéressant ? La découverte que Morgane n'est pas main. Oui. Au début, il y a des soupçons. Il demande et tout et tout. Elle, elle fait flougeur. Oui, il y a son meilleur ami qui demande... Je ne sais plus comment il s'appelle son meilleur ami. Toi aussi, t'as oublié, c'est ça ? Oui, t'as oublié aussi. Bon, mais ce n'est pas grave. Donc, son meilleur ami qui commence à trouver qu'il y a un truc bizarre. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande. Au début, elle fait flougeur. Du coup, il dit mais que je suis bête. Pourquoi je lui ai demandé ça ? Après, il redemande. Qui es-tu ? Tu n'es pas main. T'es qui ? Voilà, ce genre de choses. Et elle, genre, elle est... Voilà. Elle dit qu'elle n'est pas la vraie main. Oui. Et elle demande elle est où ? Part ! Je veux la retrouver. Elle lui dit OK, mais ça sera compliqué. Mais il faut attendre qu'on rentre. Ça sera compliqué que je rentre avec son cadavre sur l'épaule. Oui, voilà. C'est un passage qui est très, très dur. Tu es la maladie qui l'a engloutie. Tu as raison. La maladie l'a engloutie. Mais je ne suis pas cette maladie. En gros, tu avais envie de dire que c'était un passage qui t'avait beaucoup marqué. T'avais beaucoup plu. Tu veux que je meurs ? Je meurs ! Tu t'avais fait pleurer comme passage ? Oui. Ouais, ça t'a fait pleurer. C'était triste. Les versets 2-3 larmes. Ouais. Bon. T'as hâte de savoir comment ça va se passer entre les personnages ? Je sais qu'ils sont toujours contents parce que c'est la main qu'ils connaissent. La Maïne, ouais. Moi, je dis main. Ouais, mais c'est Maïne, son nom. Oui, mais moi, je dis main. C'est parce que tu dis n'importe quoi. Oui, je dis n'importe quoi, mais je dis main. Voilà. À demain, main. Non, c'est ça qu'elle dit ? Ça fait bizarre, quand même. Bon. Donc, voilà. Et t'as trouvé que... Ouais. Puis moi, ce que j'ai aimé au niveau secret, c'est le côté de la magie qui est apparemment une magie un peu étrange et on apprend aussi... Il faut le sang. C'est de la magie sanguinaire. Que sa maladie serait liée à la magie. Oui. On n'en sait pas plus. On apprend que si elle n'a pas d'objet magique à porter, elle pourrait mourir à tout instant. Alors, pas à tout instant parce qu'elle est très, très forte quand même. Elle est faible, mais en même temps très, très forte. Elle arrive à la tenir, justement. Moi, je pense qu'elle arrive à... À garder le contrôle pour l'instant. Moi, je pense qu'elle a beaucoup trop d'énergie en elle. Il faut qu'elle arrive à la dépenser. Et qu'un des moyens qu'elle va avoir à la dépenser, c'est d'utiliser sur les plantes qui permettent de faire le bon papier. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un truc bizarre à la fois qu'elle a fait les plantes. Tu comprends ? Enfin bon, on verra. Là, vous savez, vous ne devez pas comprendre une grande chose à ce qu'on raconte. Mais voilà. Non, mais moi, je sais ce qui s'est passé la dernière fois. Non, j'ai compris. Elles absorbent l'énergie du sol. Eh oui. Et là, elles n'ont pas absorbé l'énergie du sol. Elles ont absorbé l'énergie de... Non. L'énergie du sol. Bon. Tu n'as pas le tome 7, toi, de l'arc 2 ? Non. Non, pourquoi ? Parce que c'est ce qui se passe. Oui, mais je le savais. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que j'avais deviné. Je n'ai pas dit que j'avais lu le tome 7. Oui, mais c'est dans le tome 7 que ça se passe. Ah, ben on verra. Tu vois, j'ai deviné ce qu'il y a à se passer dans le tome 7. Bon, ben alors, vous pouvez arrêter de lire cette BD. On a tout deviné à l'avance. La suite avait trop pris. Non, il creut bien cette BD. Merci beaucoup encore de nous avoir écoutés. Et cette fois, on arrête pour de vrai. Ciao, ciao. 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 Ciao.